Générique ... Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. Bonjour Mgr. Bonjour Étienne. À la tête d'un diocèse marqué par le dynamisme de sa population, plus d'un million d'habitants, vitalité de son industrie, de ses universités, de ses grandes écoles. La présence de l'église y est antique depuis le IIIe siècle, le martyr de Saint-Saturnin notamment, dont on fait mémoire. Quelle place l'église occupe-t-elle aujourd'hui dans le département, et rique-t-elle à Haute-Garonne comme vous le souhaiteriez au fond ? Bien sûr, pas autant que je le souhaiterais, mais venant de Bretagne par ma famille et par mon implantation quand j'étais père abbé du monastère de Cargonan près de Carnac, et évidemment le sud-ouest n'est pas une région de chrétienté vraiment importante. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a dépassé largement le million, puisque maintenant on parle d'un million trois cent mille habitants, la ville ne cessant de s'accroître à Toulouse, et un diocèse qui comporte des éléments de rural importants, comme tout le sud qui touche à l'Espagne avec le Cominge. mais je dirais que c'est un petit peu comme une glace napolitaine, ce diocèse, vous avez plusieurs couches, une couche qui est très visible, c'est la couche rose, dans la ville rose, la couche rose, c'est les radicaux socialistes qui sont vraiment très présents, et toute la ville politiquement, et la ville et les départements sont roses, de manière uniforme. Est-ce que pour autant cette couleur rose rendrait imperméable à l'évangile ? – Je ne pense pas, je ne pense pas, parce qu'il y a encore une couche très très visible, et presque stridente, si on peut dire, qui n'est pas très épaisse, qui est sur les cathares, l'affaire des cathares, avec les martyrs qui voient des Dominicains à Vignonnais, mais qui est encore remise un petit peu à flot, qui est nettoyée, pour que ce soit bien clair, dans les départements voisins de l'Ariège et de l'Aude, en particulier, mais chez nous aussi, en Haute-Garonne. Mais il y a aussi un fonds chrétien, catholique, même, il y a des protestants aussi, évangélique, c'est clair que ça gagne comme partout, mais il y a un fonds catholique d'une certaine importance et une vitalité qui me réjouit. Évidemment, on est en terrain de mission comme partout en France, mais je dois dire que je ne suis pas malheureux de ce qui se passe chez nous, mais il y a beaucoup à faire. – Avant de revenir sur les priorités pastorales du diocèse que vous fixiez il y a tout juste deux ans, la Pentecôte 2009, je voudrais évoquer un point d'actualité avec vous, la publication au mi-mai par le Vatican de l'instruction Universi-Ecclesiée sur l'application du motu proprio sumorum pontificum. Alors là, peut-être que quelques-uns sont déjà perdus. Il s'agit en fait de l'application et du déploiement de la richesse de la liturgie à travers ces deux formes du rite latin. Qu'apporte pour vous le nouveau document de la mi-mai du Vatican ? – Le document qui vient de paraître tout récemment, il s'agit d'une instruction de la commission Ecclesiadeïche chargée de cette forme qu'on appelle extraordinaire du seul rite latin. et il est clair que cette instruction confirme un peu de trois ans d'exercice du motu proprio sumorum pontificum du Saint-Père, confirme sa volonté de réconciliation des catholiques dans cette unité profonde du rite latin avec ces deux formes, ordinaires, comme dit le mot ordinaire, ça veut dire que c'est la forme la plus ordinaire. Et récemment, quand j'étais à la béatification de Jean-Paul II, comme autant de monde que dans Mont-Diocède, parce qu'il y avait 1,250,000 personnes, c'est le nombre exact, pratiquement des habitants de Cède de Toulouse. Je me réjouis de cette correspondance de chiffres, mais la forme qu'a utilisée le Saint-Père pour la messe de béatification, c'est la forme ordinaire, bien sûr. Et je crois que nous avons, nous tous les catholiques, à nous respecter les uns les autres, c'est vraiment la pointe de ce document du Saint-Père qui est donc confirmé par l'instruction actuelle. Mais pour vivre en bonne intelligence, dans mon diocèse, j'ai deux lieux où se pratiquent et se célèbrent la forme extraordinaire. Et je dirais que ça se fait de manière assez paisible, sans qu'il y ait des réclames outre mesure d'un côté ou de l'autre. – Alors justement, vous parliez de réconciliation, d'objectifs de réconciliation, c'est le décryptage du Père Lombardi à la publication de ce texte, le porte-parole du Saint-Siège, qui dit « Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la forme ordinaire ou qui s'opposent au pontife romain. Une telle éventualité serait en contradiction manifeste avec la finalité ultime du motu proprio lui-même, à savoir la réconciliation au sein de l'Église. » Où est-ce qu'on en est de la réconciliation ? Est-ce que pour vous, le motu proprio a eu les effets escomptés au sein même de l'Église et en marge de l'Église ? – Dans mon diocèse, je crois que oui, et de deux prêtres d'un doyené qui confine au Gers ont accepté, alors que ce n'est pas leur inclination première, de célébrer la messe régulièrement selon cette forme-là, chaque dimanche. Je crois qu'ils se relayaient dans les deux prêtres à l'adoption des relativement jeunes prêtres. et ça a vraiment apaisé les choses dans ce moment-là. – Il y avait des tensions auparavant ? – Apparemment, il y avait eu des tensions importantes. Et l'autre endroit qui est en plein cœur de Toulouse, donc qui est une tradition qui continue, mais je crois que c'est, au moins sur Toulouse, les choses sont paisibles de ce côté-là. – On entend souvent des groupes réclamer davantage de messes célébrées sous la forme extraordinaire du rite latin. Est-ce que c'est le cas dans votre diocèse ? Est-ce que vous y accédez ? Il y avait cette fameuse polémique ou attente autour de la précision du nombre de personnes qu'il faut pour constituer un groupe stable. – Là, l'interprétation a été faite de manière large par l'instruction, puisqu'on dit qu'il y a eu un groupe qui n'est pas forcément d'une paroisse, des gens habitant sur la paroisse, mais des gens qui viennent d'ailleurs voir des documents d'autres diocèses. Mais le texte que vous avez cité dans la bouche du père Lombardi tout à l'heure, l'essentiel du texte que vous avez cité, est dans l'instruction elle-même. C'est-à-dire qu'une des conditions, c'est que ceux qui demandent la forme extraordinaire ne puissent pas être repérés comme des gens qui contestent l'autorité du Saint-Pierre. – Ce qui serait le cas pour un certain nombre aujourd'hui ? – Ça peut arriver, ça peut arriver. Et les discussions qui n'ont pas beaucoup avancé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la fraternité Saint-Pédis, comme vous le savez, montrent que ce n'est pas toujours facile. Donc ce respect mutuel, ce respect des uns des autres, il y a encore beaucoup à faire. – Donc les évêques français sont satisfaits, vous qui présidez, qui suivez et êtes en charge de la liturgie ? – C'est vrai que ça demande toujours une vigilance, ça demande une attention aux autres, mais ça n'infirme ni la réforme liturgique dans ce qu'elle a d'excellent et que pratique le Saint-Pierre le Premier de manière visible et publique, ni l'intérêt que peuvent représenter justement les éléments de la forme extraordinaire. – Alors on en vient aux priorités pastorales dans votre diocèse, donc à Toulouse, il y avait cinq priorités que vous fixiez, l'initiation chrétienne, la place du prêtre et les vocations sacerdotales en lien avec cette année sacerdotale, la nécessité d'associer laïcs, religieux et prêtres dans la mission, tout cela on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on parle de l'attention aux nouvelles formes de pauvreté, puisque dans la périphérie de Toulouse, Frédéric Jacovla s'est allé à la rencontre des Roms, ces migrants venus historiquement de l'Inde, installés en Roumanie depuis le XIe siècle, rejetés par les sédentaires, exclus de différents pays d'Europe centrale, ils connaissent aujourd'hui un sort tragique, notamment depuis la chute du mur de Berlin, également frappés par la crise économique. Le Secours catholique fait partie de ces organisations caritatives qui se préoccupent de cette communauté. des reportages. Christine est étudiante en psychologie. Depuis un an, elle est aussi stagiaire au Secours catholique. Chaque mercredi, elle anime des ateliers de jeux pour les enfants du camp. Elle est où la poussette, Amalia ? La poussette pour maîtriser Isabella ? Si la plupart des enfants sont scolarisés dans les écoles du quartier, pour Christine, le plus difficile a été de s'adapter à cette culture. La petite Amalia, par exemple, 5 ans. Elle ne peut pas aller à l'école, ni jouer avec ses copines, car du matin jusqu'au soir, elle doit s'occuper, comme une adulte, de sa petite sœur de 6 mois. Maryse, elle ne voudra pas te la donner. Elle ne voudra pas te la donner. Écoute-moi, Amalia, je vais garder le bébé et être avec toi pendant que tu vas jouer. Non, je ne veux pas jouer. Tu ne veux pas jouer ? Viens, on s'en fiche, c'est pas grave, viens. Elle pleure. Elle pleure, oui, sinon. Mais si je suis à côté de toi, elle ne pleurera pas. Tu le dis ? Amalia, c'est pas grave, on y va. Allez, viens, viens jouer. C'est les grandes sœurs, les aînés, en fait, filles, qui sont censées garder leurs petits frères et petites sœurs. Et en l'occurrence, sa maman n'est pas là, donc elle a la responsabilité d'Isabella. Ce qui fait que s'il arrive un truc à Isabella, ce sera sa faute. Donc elle la lâche à n'importe qui, et encore moins à nous, qui sommes des... On a beau venir tous les mercredis depuis un an, c'est difficile pour elle de la lâcher. Parce qu'elle va se faire engueuler, en fait, si elle tombe, voilà, c'est un truc comme ça. La différence, l'inconnu. C'est sans doute ce qui a conduit l'année dernière le gouvernement français, à grand renfort de médias, à stigmatiser cette population. Nous sommes à la périphérie de Toulouse, à une demi-heure du centre-ville. Un petit bout de Roumanie, au cœur de la France. 144 familles vivent dans ce camp depuis près de 10 ans. 144 familles, soit près de 500 personnes, un village. Mais un village sans eau courante, sans sanitaire et sans douche. Depuis des années, les Roms campent dans une précarité qui s'installe. Ils sont les visages de la crise économique mondiale. Comme Lahour, 24 ans, deux enfants. Comme la plupart des adultes du camp, Lahour fait vivre sa famille avec à peine 15 euros par jour, gagnant l'avant-les-vitres des voitures. Des dizaines d'heures de travail pour une aumône misérable. Pour ça, j'ai arrivé en France. Pour faire quelque chose, pour la vie. À la Roumanie, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de travail. C'est rien. Ici, c'est que bien, pour la Roumanie. Ce luxe, les Roms le paie chère. Théoriquement inexpulsables, parce que, citoyens européens, ils vivent pourtant sous la menace d'une reconduite à la frontière. Car la France est un des seuls pays d'Europe à pratiquer une politique d'exclusion à l'égard des Roms. Ils sont à la fois otages et acteurs de ce flou juridique. Les Roms, les Roumains en général, et les Bulgares sont dans une situation d'attente, puisque la Roumanie et la Bulgarie sont à l'essai, on peut dire, au niveau européen jusqu'en 2014. Donc, il y a un droit de circulation. Mais on ne peut rester en France, ils ne peuvent rester en France, que s'ils font la preuve qu'ils peuvent y vivre décemment de leur travail. Et comme c'est un statut particulier, puisqu'en fait, ils sont assimilés à des étrangers, donc que le patron doit payer une taxe qui va de 900 à 1200 euros pour leur permettre de travailler, donc on tournera encore. 15 000 Roms vivraient actuellement en France. 15 000 Roms venus chercher du travail et des écoles pour les enfants. Stigmatisés, ils dépendent d'associations comme le Secours catholique, qui leur apportent une aide alimentaire, un soutien affectif. Mais avec les Roms, rien n'est jamais simple. Aujourd'hui, l'association peine à trouver des bénévoles pour remplacer Christine et Claire en fin de stage. La plupart des volontaires approchés ayant peur de venir travailler sur le camp. Monseigneur Legale, réaction à ce reportage qui nous plongeait en quelque sorte dans la vie de ces Roms qui campent à la périphérie de la ville. – Eh bien, tout récemment, j'ai célébré la messe chez les petites sœurs de l'agneau, qui sont des petites sœurs mendiantes d'esprit dominicain à Toulouse, et j'ai dîné avec elles après. Elles me disaient qu'elles entretiennent des rapports avec les Roms en ce sens qu'elles ont rencontrés, non pas pour les aider ou autre chose, mais pour leur demander l'aumône, demander à manger, demander du pain. – Ah oui, qui n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre. – Oui, et ça a été l'amorce d'une relation intéressante. Et alors qu'ils agacent tout le monde, et moi le premier, quand ils essaient de nous laver les vitres à toute force, après les palais de justice, où je passe régulièrement dans ma voiture quand je rentre à l'archevêché, eh bien, je reconnais comme tout le monde qu'ils sont agaçants et que leur situation est difficile, mais malgré tout, donc ils sont là, et vous savez que j'ai pris une position… – Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils vous agacent, comme vous dites, pour reprendre vos mots, quand ils viennent laver vos vitres, et en même temps, c'est vous qui avez suscité une grosse polémique entre l'Église et le gouvernement, ou du moins vous avez contribué à cela à l'été dernier, lorsque vous avez déclaré « Les Roms sont nos frères comme tant d'autres », reprenant les mots de votre prédécesseur, Mgr Saliège, qui faisait, lui, allusion aux Juifs. Les Juifs sont nos frères comme tant d'autres dans le climat qui était celui de la Seconde Guerre mondiale. Et je reconnais que j'étais un peu fort, peut-être, à ce niveau-là, mais c'est au nom du respect de la personne humaine. – Vous regrettez d'avoir dit ces mots de cette manière-là ? – Non, je ne crois pas, je n'ai pas à regretter, et d'autant plus que ce qui a piégé le monde médiatique à ce sujet-là, c'est que la dépêche du Midi, qui est bien connue dans le Sud-Ouest, et spécialement sur Toulouse, et sur Montauban, avait titré, après ce que j'avais dit à Lourdes lors du pèlerinage de ces Indes de Toulouse, après les Juifs, Mgr Sainte-le-Galle, après les Juifs, les Roms, et dessous, c'est ça qui était vraiment inacceptable pour moi, « Vichy ». Alors, vous voyez, tout de suite, ça donnait le ton, alors je comprends qu'au gouvernement, au plus haut de l'État, on n'est pas apprécié, et on me l'a fait savoir, véritablement. – Qu'est-ce que vous vouliez dire au fond ? Est-ce que le message de fond a été retenu pour vous ? – Sur le moment, ça a fait un petit peu scandale au niveau de l'État, certainement, mais au niveau aussi des chrétiens, ce qui m'a plus fait de peine, parfois, dans ce domaine-là, où j'ai reçu des lettres douloureuses, en effet, des grandes grosses critiques, qui émanaient parfois de chrétiens, de catholiques. Il y a de quoi vous mêler, etc. et j'ai dit, moi, je parle au nom du respect de la personne humaine. Je ne dis pas qu'ils sont des petits saints, les Roms, mais au nom de quoi les expulsent-on sans raison suffisante, et surtout d'une manière innommable, vraiment, ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que je me suis, donc, exprimé. Mais, par contre, ce qui m'a donné beaucoup de la joie, il ne m'a même pas fait penser que c'était ce qu'il fallait que je fasse, c'est beaucoup de lettres, et dans le domaine hors du monde catholique, etc. Et ça a été salué, dans la région toulousaine en particulier, par beaucoup de gens. – Comment vous expliquez, Monseigneur, les clivages, les tensions qui peuvent exister aujourd'hui par rapport à la question de l'immigration ? C'est un débat qui revient sur le devant de la scène. Hier avec les Roms, aujourd'hui avec la question de l'accueil des Libyens, des Tunisiens notamment, ou de tous ceux qui aimeraient quitter les pays arabes en situation politique instable. – Je reconnais que le problème est immense, et que je n'ai pas de solution personnellement de ce côté-là, et que je crois que nos pays européens n'ont pas à se protéger, mais quand même à limiter de manière ordinaux, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, sous peine de décevoir beaucoup ceux qui arrivent chez nous, et de continuer à laisser venir des gens qui n'ont pas d'avenir, qui ne pourront pas avoir d'avenir. Donc je ne suis pas de ceux qui prônent l'accueil à tout cran, à tout craint, etc. – Alors qu'est-ce que vous dites ? Quel est votre propos, votre invitation, votre réflexion ? – Le propos de la réflexion, c'est de dire que comment pouvons-nous faire en sorte qu'une réflexion soit faite, non seulement au point de vue de l'Europe, mais au niveau mondial. C'est une question d'équilibre mondial à laquelle nous sommes acculés. Et ça, il serait temps que, s'il y a des éléments qui ont été faits là-dessus, il serait temps tout de même qu'au niveau de l'ensemble du monde où nous sommes, nous soyons attentifs à ces rapports nord-sud en particulier, et c'est la condition d'une coexistence pacifique et du respect mutuel. Le respect mutuel, répète la personne humaine, c'était le fond du message, Daniel Saliège, c'est le fond du message du Christ, un évangile, c'est donc en son nom, et que je me suis permis de rappeler cela sans aucune intention de polémique qui n'était pas du tout dans ma perspective. – Est-ce que ça doit, au fond, faire évoluer les modes de vie ? – Certainement, certainement, dans le sens d'un partage plus équitable entre les différents continents, particulièrement, et ça, on est acculé, même la question de l'écologie, qu'on a commencé de regarder de plus près au niveau de la conférence épiscopale, va dans ce sens d'une modification des modes de vie auxquels nous serons bien obligés d'arriver. – Et à l'échelle d'un diocèse, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement ? – Des choses se font au niveau de mon diocèse et au niveau du département par rapport à des sources d'énergie qui soient un peu plus en harmonie avec l'équilibre de la planète, même si, évidemment, l'importance des Airbus et de l'aéroport de Toulouse où se construisent des avions, le nourrisse de kérosène. – On n'est pas prêt, on est prêt à… – Et donc, on n'est pas prêt, la région toulousaine, en effet, à diminuer l'importance du trafic aérien, je ne pense pas. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher des avancées réelles. – À chacun ses forces et ses fragilités. – Voilà, mais il y a une conscience grandissante de ce côté du partage pour des questions très simples et même de marché, déjà. – Parmi les autres priorités, donc, il y a cette attention aux nouvelles formes de pauvreté. – Oui, c'est dans la ligne de ma prise de parole pour la question des Roms et venait d'une décision qu'on avait prise au début de l'été, c'est-à-dire avant, et qu'on avait décidé, j'avais décidé, après avoir entendu mon conseil, de faire de l'année 2010-2011 une année marquée par la solidarité avant même qu'on parle de Diakonia 2013. Donc, c'était dans la grande ligne de ce que nous souhaitions. – Une cohérence qu'on ne perçoit peut-être pas toujours quand on est de l'extérieur. – Bien sûr. – Un autre point qui fait partie de vos priorités actuelles, c'est la famille. Dans le cadre de cette année dédiée à la famille, au sein de l'épiscopat de l'Église en France, pour vous aujourd'hui, quels sont vos sujets de préoccupation, de mobilisation autour de la famille, tel que vous la percevez en Garonne ? – En Garonne, nous avons la chance d'avoir aussi de très belles familles, des familles nombreuses, des familles joyeuses, etc., et qui nous font plaisir. Mais on sait aussi, d'après les statistiques de la ville de Toulouse, que sur les presque 800 000 habitants de l'agglomération toulousaine, la moitié sont constituées de foyers d'une seule personne, on n'est pas ça des foyers, mais des célibataires ou monoparentales. La moitié, c'est le cas de Paris je crois aussi, mais c'est quand même impressionnant. – Alors du coup, comment vous laissez interpeller, et quelles sont vos orientations, vos idées de chantier ? – Nous donnons beaucoup d'importance à la passorale familiale, et mon auxiliaire, mon sain Gachignard, en est particulièrement chargé, et nous essayons de rendre plus performante la commission qui se charge dans notre diocèse de sécrition familiale, et nous allons avoir une grande veillée de prière à ce sujet-là, vers la fin mai, et donc très bientôt, et pour pouvoir donner à tous la conscience de cette nécessité de la famille, comme cellule première de toute société, et comme disait Paul VI, comme église domestique. – Souvent c'est un peu éclipsé, notamment du fait de la réalité au quotidien, l'église domestique, quand on galère, ou pas d'ailleurs, mais qu'on élève ses enfants seuls, la notion d'église domestique peut être difficile à vivre réellement. – Tout à fait, mais c'est là que l'église, en tant que communauté paroissienne en particulier, ou communauté de différents groupes de prière ou autre chose, sont accueillantes à beaucoup de gens qui sont en détresse par rapport à cela, de fait. – Un enjeu quel est-il pour vous de fond par rapport à cette manière de soutenir la famille ? – C'est un enjeu fondamental, parce que si on ne favorise pas par tous les moyens possibles, y compris les questions de moyens de vivre au niveau de l'État, c'est toutes les valeurs qui risquent de tomber. – C'est-à-dire ? – Parce que l'éveil à la foi, par exemple, des tout-tout petits, l'éveil à la foi, ça commence dès la famille. On apprend la relation avec Dieu, pour la plupart, au moins dans les meilleurs des cas, quand il s'agit d'église domestique véritablement, au foyer. On apprend ses parents, quand on apprend à dire papa ou maman, on apprend à dire notre père, etc., dans la même foulée, si j'ose dire. Et le succès de l'éveil à la foi, quand on est proposé par la catéchèse, qui éveille à la foi des enfants, mais des parents. Alors ça, ça restaure un petit peu ce tissu familial. Et une de mes joies d'évêque, de nos joies d'évêque, je ne suis pas le seul dans l'Université de France, c'est de voir comment des gens, à partir de la demande de baptême pour leurs enfants, redécouvrent l'importance du mariage, qui vient à quelque part après, de la confirmation, etc. Donc il y a toute une perspective d'entrée catéchuménale, si on peut dire, et ça rejoint le texte national d'orientation de la catéchèse, de manière pratique. Ça, c'est une grande source de joie pour l'évêque que je suis. Et la famille se trouve au cœur de cela. Et les lettres de ceux qui demandaient le baptême, les adultes cette année, pour l'appel décisif, et ceux qui ont été baptisés pour les fêtes de Pâques, une grande majorité cette année parlait de la famille. Donc ça montre l'opportunité. – Et la nécessité du coup de s'engager. – J'ai des moyens par rapport à ça, de différentes manières. – Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Un coup de chapeau que vous souhaiteriez donner ? – En ce qui me concerne, je préférais parler de coup de mitre. – Oui, un défaut de coup de crosse. – Vous comprenez pourquoi, un défaut de coup de crosse. Donc je m'en défendrai. Et le coup de mitre, oui, c'est face à la mitre du pape Benoît XVI, à l'occasion de cette béatification de son prédécesseur, ce qui est un cas rarissime dans l'histoire de l'Église, qu'un pape ait béatifié son propre prédécesseur immédiat. Donc, et ça a été vite fait, ça a été bien fait. Et nous avons tous dans notre mémoire cette procession par laquelle sont venus deux religieuses, dont la sœur Simon-Pierre, c'est un nom prédestiné, bien évidemment, portant les reliques de… – Donc ça vous a touché, ça vous a rendu. – Ça a touché profondément, Simon-Pierre, c'était le pape Jean-Paul II qui l'avait guéri de Parkinson. – Quel lieu vous souhaiteriez recommander à ceux qui se posent la question, qui auraient besoin d'une respiration spirituelle à Toulouse ? – Nous avons la chance d'avoir une seule, mais une, une abbaye dans notre diocèse de Toulouse qui se trouve auprès du Gers, l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Ce sont des cisterciens trapistes où j'étais avec… j'avais réuni des évêques de la province de Toulouse, les huit diocèses, et ainsi que les vicaires généraux pendant deux journées, dans le courant du mois de mai. – Parmi les grands rendez-vous du diocèse à venir, des ordinations ? – Des ordinations, et pour moi, le mois de juin sera un mois absolument inhabituel pour les ordinations puisque j'aurai la joie d'ordonner comme célèbre principal évêque, le nouvel évêque de Rodez, dans la province de Toulouse, entouré de beaucoup d'évêques, c'est sûr. – Mgr Fonlu, le 5 juin. – Le 5 juin, exactement, et que le 26 juin, donc trois semaines après, j'aurai la joie d'ordonner un prêtre pour mon diocèse, deux diacs pour mon diocèse, et aussi deux autres diacs, deux franciscains que le provincial m'a demandé d'ordonner. – Il nous reste 30 secondes pour parler de cet ouvrage en question à Mgr Robert Le Gall, c'est un dialogue, on vous questionne, et la personne qui vous questionne, c'est Marc Bratfer, franc-maçon, et lui-même, fils de prêtre. – Oui, c'est ce qu'il est. – C'est sa réalité, et vous avez accepté de dialoguer avec lui, ce qui montre d'une certaine manière que votre porte est grande ouverte. – Je crois vraiment, spécialement dans le monde de Toulouse, dans la grande ville de Toulouse, il n'y a aucune question, on est indiscrète, ce sont les réponses qui peuvent l'être parfois, mais ces réponses très larges face à des questions très variées montrent que c'est le bon pasteur qui essaie non seulement de nourrir des brebis de son parcaille, mais d'appeler beaucoup de brebis à ce parcaille comme le bon pasteur. – Sans question à Mgr Robert Le Gall, bien sûr, c'est un livre que vous pouvez retrouver, et puis une émission que vous retrouvez sur le site de KTO. Un grand merci Mgr Le Gall d'avoir été avec nous, et merci pour votre fidélité. – Sous-titrage MFP.